C'est une pièce emblématique, fétiche de l'artiste. C'est une pièce emblématique de Serge Liffard, qui a été créé en 1935 et qui a été repris après en 1962 avec les décors et les costumes de Picasso. Liffard a créé ce rôle pour lui-même, donc c'était important à cette époque-là. Et quand en 1962 Picasso a fait les décors, ça a été la première fois où des danseuses se retrouvaient en collant académique. Donc c'était un petit peu une révolution à cette époque-là. Et c'en est suivi avec les nouveaux ballets contemporains de Béjar et de toute cette époque-là. Et c'est une œuvre qui est un peu mythologique, qui a une réflexion aussi sur l'être humain. Puisque Icare, tout le monde le sait, c'est le rêve de voler. Donc Liffard était un personnage qui, dans la danse, voulait montrer la performance du danseur. Et c'est ça qui était important dans ce style de Serge Liffard. On sait qu'il a inventé le néoclassicisme, qui est une sorte de style qui permet de garder la rigidité du classique, du langage classique. Mais qui permet, avec ses positions décalées, d'aller encore plus loin dans la gestuelle. C'est un ballet qui demande une grande technique pour et les danseuses et les danseurs. Et surtout, pour le rôle principal, et surtout une performance, je dirais, d'athlète. Parce que, si vous voulez, le ballet dure à peu près 30 minutes. Et pendant 30 minutes, Icare est sur scène et il doit sauter pour justement évoquer l'envol jusqu'à la chute d'Icare. Donc, c'est vraiment une performance physique importante. Alors, à cette augation, il y a une exposition Liffard, que j'ai demandé à la Fondation de pouvoir nous donner des photos, qui ont été encadrées ici, à l'Opéra de Bordeaux. Et il y a aussi une exposition qui est des objets de Serge Liffard, de sa collection, qui sont dans une salle réservée au-dessus. Et donc, les spectateurs pourront voir un petit peu le parcours de Serge Liffard, sa vie. Il faut savoir que Serge Liffard a été le danseur fétiche des ballets russes de Diaghilev. Ensuite, il a été pendant 35 ans directeur de la danse à l'Opéra de Paris, qui a à son répertoire plus de 200 œuvres. Donc, là, dans la soirée, nous présentons Icare, l'après-midi d'un faune, et suite en blanc, ce sont trois ballets qui représentent le parcours de Serge Liffard. C'est-à-dire qu'en 35, il crée Icare, il reprend l'après-midi d'un faune d'après Nijinsky, et suite en blanc, pendant la guerre, en 43, il crée ce ballet pour les étoiles de l'Opéra de Paris. Donc, ce sont trois œuvres où on voit bien le parcours de Serge Liffard, et dans ce néoclassique, qui est important, parce que ça a permis à tous les chorégraphes contemporains d'utiliser cette gestuelle.